Tout ce que j'ai vu et beaucoup de ce que j'ai entendu dire en France m'a donné la conviction la plus claire qu'un changement était nécessaire pour le bonheur du peuple. Il est impossible de justifier les excès du peuple lorsqu'il a pris les armes. Il s'est rendu certainement coupable de cruauté et il serait oiseux de nier des faits trop clairement prouvés pour pouvoir être mis en doute. Mais est-ce réellement le peuple qu'il faut en rendre pleinement responsable ? Ou bien ses oppresseurs qui l'ont tenu si longtemps en état d'esclavage ? Celui qui prend le parti d'être servi par des esclaves et par des esclaves maltraités doit savoir qu'il place sa propriété et sa vie dans une situation tout autre que ceux qui préfèrent le service d'hommes libres et bien traités. Et celui qui dîne à la musique des gémissements de ses victimes ne doit pas au moment de l'insurrection se plaindre si ses filles sont enlevées et mises à mort et si l'on coupe la gorge à ses fils. Quand de pareils crimes se produisent, ils sont plus imputables à la tyrannie du maître qu'à la cruauté du serviteur. Le meurtre d'un seigneur, l'incendie d'un château, on en parle dans tous les journaux. Le rang de la victime attire l'attention. Mais où trouver des registres où soient consignés les abus commis par ce seigneur sur ses paysans et ses exactions, à l'égard de ceux dont les enfants sont morts, parce qu'ils manquaient de pain ? Le pauvre labourer, il a bain du malheur, du jour de sa naissance, il a bain du malheur, qu'il pleure, qu'il vent, qu'il neige, au rage et contre-temps. On voit toujours quand est-ce le labourer au champ. Le pauvre labourer, il est bain courtisant, Il est habillé en toile, c'est quand même où l'avant il n'est... Il est habillé en train de faire des vaches, Tu es là à la fête, v'en moi-là, v'en toi. Tu es là à la fête, v'en moi-là, v'en toi. Il n'y a personne, il n'y a personne. Tu es bien sûr d'avoir regardé ? Non, 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 non. Mais ce n'est pas le moment de ta souris ! C'est pas le moment de ta source ! C'est pas le moment de ta source ! Où tu viens ? Quoi c'est ? C'est mes fagots ! On vient de Maroc, il n'y a plus de bois là-bas ! Les bords de merde, ils prennent le meilleur ! Il ne reste plus que le bois pour lui échelé ! Mais si froid cet hiver, on peut même plus chauffer et cuire la soupe ! Comment ça vous dit qu'il faut chauffer, qu'il faut faire la soupe ? Ouais, t'as pas à venir ici ! Mais c'est que ça là-bas ! C'est un génie gelé 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 ! Oui, il est à moi ! Pourquoi l'as-tu tué ? Elle dit que ça se fait ! C'est un génie gelé ! Tu vois bien que c'est pas un génie gelé ! Quel collé ? C'est pas de collé, moi ! C'est fort ! C'est quoi ? Mais tu veux bien qu'on se passe ! Et puis laissez-nous tranquille, on n'a rien fait ! Et si on aurait fait quelque chose de mal, on t'en prend aussi ! C'est pas dans cet appareil ! C'est tout séné ! Essayez de pouvoir de toucher le génie ! D'ailleurs, c'est propriété privée ici ! Toutes terres, franchement, est soumise à notre pièce ! On sait qu'on va aller faire un an de bois, alors ! C'est pas de bien, tes amis ! Et puis, n'obligez pas à dire que vous vous jouez sur des chiens ! Réseau, en trois ! Trois, deux couages en astures, un chacon de gerin ! Trois, deux couches ! Trois, deux couches en astures, un farsi en astures, un chacon de gerin ! Trois, deux couches et un payé ! Transport de bois par le pont, quatre souss. Pour une pièce de terre, Procédé à Beaujard Germain, pour l'avoueur, pour cultiver, doit le dire Beaujard au Seigneur. À Pâques, un agneau, le 13ème des toissons. À la finaison, six sous. À la poisson, le 13ème du froment et de l'or. À Vendange, un setier de bain. À Noël, une soupe, trois pains blancs. À Carême, six sous. Tu dois six sous. Attends, c'est pas fini. Au moins d'éploitation de six chaînes en mordure de chemin, à savoir dix sous par pied, soit 60 sous. C'est le six au reste à l'air. Et puis, c'est bien communé à ce chemin. C'est pas du genre de s'arrêtier dessus. Quel usage ? La propriété entière est une mise à droit de fièvre, sans pas restant. Moi aussi, je fais ça. Nous sommes tous là. Sur plus de payer, nous irons à justice. Bien sûr, vous avez raison. C'est trop long. Votrons Jacques. Votrons Jacques. Pour un roi de main morte, appuyé par le dit Gautron, sur son héritage d'un champ à la mort de son père, 100 sous. Alors ? J'ai pas de quoi. Pas de quoi ? J'ai plus rien. Légablement du prix. C'est égal. Non, sans sous. On a plus le froid qu'on a eu, et le set depuis trois ans. On a même plus de quoi d'en mourir. Si on avait des sous, mais toi, tu mangerais avant que je voulais d'âge. J'ai plus rien. Même pas de quoi faire ma semence de Marseille, je serai tant. Vous pouvez prendre mes armes, si vous voulez. Je ne valais pas cher. Et si je les quitte, vous réparer mon cul. Qu'un jour de corpée sur le chemin et au pont, et compte pas comme touristes. Vous pouvez être mendiant. J'ai plus rien. Silence, silence. Attendu que sous la jacques, forte tête, coupable de nombreux crimes de chasse et braconnage, manouvrier sans terre, sabotier d'occasion, s'est rendu coupable des délits suivants. Violation de biens propres, vol de bois. Silence, 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 dépréciation de lieu, mépris de la volonté seigneuriale, offense à l'autorité, nous, Gilles... C'est pas juste, ils sont juste, j'ai parti. Qui a parlé ? Nous déclarons le ci-devant, passibles des amendes les plus lourdes, faute du paiement desquelles ces biens seront saisies. Je peux y permettre, monsieur, pensez à nos paysans dans la gêne. L'année est mauvaise, les bêtes sur la gêne. La maladie peut s'y mettre, ce serait terrible. Monsieur le curé, l'année est mauvaise pour tout le monde. Vous allez mettre une façon royale sur votre clinique. Au bureau, à tous et vos messieurs qui s'engraissent et qui s'éleptient. Les biens, ces gens là-haut, à Versailles, sont autour du bois et les conseils mal. C'est tout de même pas ce Versailles qui nous prenne notre voie. Le mémoire d'âme, c'est à nous, c'est à l'écontre le droit d'usage. Et les châteaux a toujours fait cette question. On a l'usage pour nous. Pour s'addire cet usage, puisqu'il entend, il veut qu'il y ait un accord dans le passé. Prenez garde à ne pas se fâcher avec vos insolences. Vous oubliez qu'il n'est nulle terre sans seigneur au propriétaire. Ces terres-là sont comme les autres. Au niveau, monsieur, ma roue d'âme, je ne parle plus au nom. Il y a toujours bien le droit d'usage et la propriété. Ces terres, c'est quand même bien lui qui tout le temps les ont fait valoir. Je me souviens que mon père, il me racontait que son père à lui, il venait déjà le fou-po. On a fait les fagots tout le temps. Tout le temps, si vous voyez, vous n'avez pas encore du cher, vous étiez très régional. C'est là que j'ai pu l'entendre, jamais, j'ai ne s'en dévêlé, jamais. Silence, laissez-moi parler. Monsieur, ne pourriez-vous pas revenir sur cette décision ? N'y a-t-il pas de solution ? Monsieur le curé, j'ai une proposition à l'affaire, s'il ne veulent qu'avec l'idée. Et lors, s'il vous plaît, sinon... Voilà. Monsieur le marquis, il y a peu de temps, m'a proposé de lui racheter le petit bois ainsi que les frais au bord du cher, anciennement dit communaux. Ce n'est pas encore accepté, mais je vous fais la proposition qui vende. Je rachète ces terres, anciennement bien communaux, et que je procède à leur posture, je m'engage devant tous à déclarer un non-lieu pour l'accusé et à le libérer pour le champ. C'est trop beau pour vous dire ! Et, en échange des effets de mon indulgence, la communauté s'engagera par la signature des fausses indiques, j'accorde Jean, à me reconnaître par écrit mes droits pleins et entiers sur ses propriétés. Voilà ! C'est trop beau pour vous dire ! Est-ce que je veux dire cette proposition ? Je veux lui demander l'heure, je vous remercie dans les universitaires. Qu'est-ce que je suis ? Vous rejetez la proposition. Si nous ferme les poils, si nous enclenons les poils, il nous réduit à la mort, on peut-il ne même pas signer ça ? Non, on reprend qu'il est le plus clair ! Y a-t-il quelqu'un qui se répare sous l'art d'une attrape des villages sur ce point ? On s'est quitté ! Non ? En ce cas, c'est bon. En considération de quoi, sous la Jacques et vos années a payé la somme de 100 livres, 100 livres et a faire 15 journées de tordée. Tantôt, j'ai point de souple ! Et puisqu'on est des esclaves, je me souviens qu'il me vende ! C'est comme fou, depuis quelques temps, elle nous ravit en nos droits. Elle est sur notre fouleau, comme la misère sur le dos du pauvre Monde. Déjà que toutes les rentes ont augmenté, maintenant, c'est presque la moitié de la récolte qui est venu aux propriétaires. Comme elles ne sont pas bonnes depuis 10 ans, on ne peut même plus ramasser notre poids mort. C'est plus vexé de marche que pour une déquantité. Sans compter le poids de nos bûlis, de nos arriaux, celui de charpente et des tonneaux. Et si ça continue, on va devoir gratter la terre à mains nues, avec nos ondes. Nous disons que c'est la faute de ceux qui sont à Versailles. On dit aussi que le roi n'a plus de souple. Et que ces messieurs de noblesse vont venir aux affaires pour contrôler les réponses du roi. Pour nous, ma vie, ce qu'on veut, c'est la faute du logement. Et si ces messieurs de noblesse reviennent aux affaires, ce ne sera sûrement pas notre avantage. Pour nous, ils y ont toujours été. Et encore, nous donnent un peu de terre pour se défendre. On est parmi tout le travail. Et bien, avec tout ce qu'on récolte, on parvient juste à payer l'impôt. Le peu qui nous reste, c'est pour ne pas mendier notre pain. Quand on a payé la taille, c'est la capitation. Quand on a payé la capitation, c'est la corvée royale sur l'âge de soudain. Quand on rentre chez soi, voilà les capos qui viennent plâter notre soupe dans l'assiette. Il ne sait jamais si ça est pour nous. C'est encore un forcet d'un nouveau succès. Il est mélangé de clair en plus. On peut d'aller d'un nouveau succès. Comment on fait l'autre ? Ça va mal. Oui, ça va mal. Mais nos bêtes n'ont plus à manger. Elle manque de trouvage. C'est devenu pire depuis la sécheresse de 85. Elle dit, non, c'est pas sécheresse. Ça s'annonce pas fameux, c'était versi de croix qui n'en finit pas. L'année dernière, c'est la graine du mois de mai qui avait rasé les vignes et couché les vignes. C'est un vrai marge. Bonsoir, mec, très grand. Bonsoir, la compagnie. T'as-tu seulement mangé ? Vous arrivez à se faire, c'est que vous n'avez pas mangé. C'est bien, mais c'est vous, vous n'avez plus de pouvoir engager un journalier. Tant, quand on a eu le courage, même à des sous par jour. Mais il y a trop de concurrence entre ceux qui cherchent à s'employer. Mais elle a la ville, ce sera encore pire. Mais ici, on travaille tout seul. Il aurait bien besoin d'aide. Non, un journalier. C'est un cheval qui nous donnerait. C'est avec ça qu'on fait une bonne serre les bourrées. Avec l'ario, on est obligé de passer trois fois pour casser et retrancher les mottes. Ils disent qu'on sait pas il voulait attendre le rendement. Tu te rappelles, c'est un vrai défi, c'est un vrai défi, c'est un vrai défi. 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 C'est un vrai défi qui l'inquiétait et qui voulait plus de rendement sur ses terres. Puis d'alluser un ici et plus de trèfler là pour se mettre à lui. Puis des clôtures aux coins communaux par-dessous le marché. Et où qu'ils iraient nos moutons ? Enfin, cette histoire, on n'en a plus entendu parler. C'est pas pu et d'en moisir dans un coin et puis s'y en virons à rien.